hey salut à tous et à tous c'est l'ex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo on est parti sur pro cycling manager 2022 et on va se retrouver pour ce championnat de france à chaulé championnat de france course en ligne bien évidemment qui pourra succéder à remy cavagna le corps de la de la quick step qui s'était imposé de fort belle manière l'année dernière c'était c'est une très très victoire avec un temps très très mauvais on a là aussi une belle petite start list cette année un parcours qui peut sourire aux sprinteurs mais on sait que championnat de france rien n'est écrit d'avance un parcours promis aux puncher peut se transformer pour pour un parcours avec des coureurs qui attaquent de très très loin et des grosses surprises un parcours promis aux sprinteurs ça peut être exactement la même chose sur un championnat de france certes une équipe comme la fdj à mon avis qui va vouloir contrôler la course malheureusement sur le jeu on pourra pas mettre les 18 coureurs comme la fdj va va aligner en réalité on a neuf coureurs max par équipe mais on sait très bien que la fdj va forcément contrôler pour arnaud des marques il va vouloir aller chercher un nouveau titre de champion de france si ça arrive au sprint ce qu'il est bien amené il va être quand même difficilement battable arnaud des marques on l'a vu la semaine dernière très fort sur la route d'occitanie on l'a vu très fort sur le giro donc donc voilà ça peut être un titre pour lui le parcours en tout cas il est là c'est ça qui est cool c'est qu'on a le parcours 2022 qui est modélisé à cholet vous voyez il ya quand même quelques petites bosses donc à mon avis faut faire une course en attaquant de loin toutes les équipes sont donc ici on va retrouver des principaux favoris peut-être des cosneufrois des mecs comme ça qui vont tenter des choses on surveillera hugo offstater également côté arkea la bnb avec pas spécialement de coureurs à la copine avec branco car pourquoi pas pour venir chercher un titre on aura thomas bouddha du côté de la gosport lille comme je l'ai dit arnaud des mars sera présent il n'y a pas les espoirs mais les espoirs qui seront là aussi côté fd gym intermarché ou anti avec adrien petit hugo page et théo de la croix pourquoi pas ça peut tenter des choses rudy bardé qui va être tout seul c'est jamais simple d'être tout seul dans une équipe là l'équipe une honte pourquoi pas faire une belle perp tout comme l'équipe nice métropole on aura deux coureurs pour l'équipe nouveau nordisque on aura les trois coureurs de la quick step avec sénéchal cavagna et à la philippe ça peut être intéressant aussi l'équipe aubert saint-michel avec notamment le petit jason tesson donc il ya une très belle équipe et la totale avec du antoni turgis etc on va prendre une équipe un petit peu intéressante c'est à dire l'équipage et 2r puisqu'on n'a vraiment pas un gros favori avec cette équipe on va mettre benoît cosnefroid aurélien paré peintre clément champoussin benoît geoffrey bouchard dorian godon marc sarro clément venturini damien tous et et dans tous les cas on doit mettre les voilà les mecs les plus les mecs les plus rapides au sprint ils sont là donc on va essayer de faire avec cette équipe dans tous les cas on a aligné nos neuf à non il n'en manque un qui sait qu'on peut mettre sur le plat là qui peut faire du bien un petit dignon calme et j'aime voilà 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 donc les 222 kilomètres si on regarde les favoris forcément c'est arnaud des marques et favoris on aura la carte dorian godon qui est toujours très intéressant sur ce type de cours donc on verra aussi ce que ce que peut faire le petit le petit godon c'est parti pour ce championnat de prendre sous le beau temps à chouler on va en profiter on va laisser nous courir ici je vois je pense que je vais mettre personne devant on a à quoi que je suis peut-être dans d'autres on va quand même le garder on a dorian go donc il ya un petit peu l'homme qui peut tout faire calme et jean pourquoi pas le tenter en échappé au elle petit le petit lian calme et jean on a quand même énormément de bons coureurs après champ poussin qui va protéger benoît cosnefroix clément venturini et la marc sarro qui est pas mal aussi non ça c'est pas ça tarot il va prendre la roue de benoît cosnefroix et lian calme et jeunes qui sont en train d'essayer de sortir allez ça c'est bien avec trois autres coureurs derrière c'est l'ancien champion de france qui est aux avant-postes mais l'échappé a l'air de partir à ça c'est bien ça avec calme et jean on a formé cette échappée on aura un corps assez puissant sur lequel retomber et ça a l'air de partir et ben voilà ça laisse partir cette première échappée du championnat de france qui est parti plutôt rapidement on a donc quatre coureurs en alignant calme et jean pour l'équipe citroën à g2r on a même de nos pour l'équipe probé on a de la croix ça c'est pour l'équipe nice métropole et pour l'équipe une honte on a le petit gégard et ça demande des relais là pour le moment nous on a mis un tempo en dessous là avec calme et jean mais bon ouais pour pas non plus rouler comme des bois on a déjà pris deux minutes sur le peloton qui est tranquille derrière on va voir les équipes qui contrôlent nous on va rester au chaud dans le peloton et on sera bien sûr présent pour le final de la course le final de course il nous reste environ 90 kilomètres toujours lignan calme et jean à la vente toujours les mêmes coureurs de toute façon dans ce dans ce groupe pour le moment avec lignan on est bien une chute là bas derrière qui a coupé le peloton quatre coureurs au sol est ce qu'ils vont tous pouvoir repartir a priori oui c'est bon ça serait dommage qu'il ait des abandons sur ce sur ce championnat de france pour le moment on n'a pas vraiment une équipe qui contrôle même si voilà c'est un relais de plusieurs teams on a les coffee 10 on a les arkea les fdj également et on n'a pas trop et on a vu de temps en temps les bien dit mais c'était assez discret au niveau du relais je pense que on va demander à geoffrey bouchard d'aller chercher des bidons et je pense qu'on va pas tenter enfin pas tarder plutôt à commencer une petite accès 20 urini qui est pas exceptionnel là pour le moment on va faire ça comme ceci 20 urini on va mettre paré peintre à cet endroit d'un bien tous et d'un bien tous et qui est pas mal non plus on va faire ça en turini et allez on va commencer à rouler on va demander à calmer jean devant n'en mettre une devant on va essayer de désorganiser un petit peu et on va lui demander de rouler très très fort la ligne en calme et jean ouais parce que pour essayer de retomber peut-être après sur lui est allé clément venturini c'est un très très gros relais là qu'il faut proposer alors j'offre et bouchard est en train de remonter parfaitement tous les bidons voilà tout le monde va avoir son petit ravitaillement on ira se placer dans la route clément champoussin après avec joffre et bouchard ou peut-être dans la rue direct dans la route directement de venturini je sais pas tout cas il reste 74 km allez c'est bon on a repris et on va se mettre directement dans la roue de clément venturini pourquoi pas tenter un coup quand même mais ça me semble un peu un peu compliqué là de tenter quelque chose à moins qu'un mec comme peut-être damien tous et puisse revenir je sais pas je sais pas je sais pas trop quoi faire on va continuer l'astuce sur ce tempo allez voilà on roule fort on roule très très fort là pour le moment on essaye d'étirer ce peloton mais derrière derrière c'est fini pour eux pourquoi pas tenter une petite attaque avec damien mais regardez comme ça roule fort là avec les autres coureurs ils sont en train de mettre une énorme accélération à trois les 22 courants de la copie 10 de l'être pérition et surtout thibaut gardal et qui essaie d'aller allez pourquoi pas pourquoi pas tenter un coup là avec damien tous et et derrière tous les autres qui vont rester qui vont rester au chaud voilà avec cosne froid comme cinq aux dons qui seront protégés par les manches en poussins ça peut être plutôt pas mal ça allez damien tous et pourquoi pas sortir en puissance là déjà revenir dans le premier temps là sur thibault gardal et qui fait un petit trou allez pourquoi pas rentrer derrière calmer un petit peu le jeu là avec l'ignan calme et jeanne et on sait qu'on peut proposer ensuite de l'aide à notre coureur à notre équipier après on sait qu'il peut vraiment bien rentrer nous on va jouer peut-être la carte un peu cosnefran on sait qu'il ya plusieurs équipes ils vont vouloir y aller tenter des choses le croc la qui va également à l'est tous et 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 guernal est là qui roule bien il se relaie on va on va voir ce que fait l'illian calme et jeanne ça peut tenter un bon coup aller jérémy le croc qui est revenu il est en train de revenir en tout cas jérémy le croc 34 secondes là par rapport aux hommes de tête l'illian calme et jeanne qui qui met pas un coup de pédale devant il attend le retour de son équipier damien tous et de thibault gardal et qui est de jérémy le croc il ya 40 secondes quand même c'est bien sorti ouais ça roule c'est faiblard hein le relais allez l'illian calme et jeanne qui va pouvoir maintenant mettre son relais voilà on va se mettre dans la roue de calme et jeanne nous avec damien tous et à 58 km on a encore de quoi de quoi y aller il ya une minute et ça fait rideau ça roule pas tant que ça jérémy le croc il a l'air de bien vouloir rouler également non on est on est bien sorti là thibault gardal qui est en dernière position il essaye je pense de récupérer un petit peu peut-être qu'avec calme et jeanne il faut en mettre la façon ça roule très fort pour le croix c'est une des seules chances toute façon pour l'équipe de de la fdj de la fdj de de la bnb cavagna par contre je comprends pas trop pourquoi ils roulent comme ça il ya peut-être flosser les chambres qui peut être intéressant à jouer mais là c'est quand même un très très gros tempo imposé allez c'est champion qui prend le relais j'aimerais bien tenter un coup moi avec un cosnefran un gars comme ça c'est vrai que marc sarro après niveau pointe de vitesse c'est plutôt intéressant en tout cas ça continue de faire de la résistance un toujours les minutes 15 environ et par contre derrière voilà il n'y en a pas beaucoup qui veulent qui veulent collaborer malheureusement pour lancé il ya calme et jeanne qui est en train de tout se farcir alors qu'il a déjà il est déjà plus de 20 pas tout à fait mais bientôt à 200 kilomètres d'échappé aujourd'hui ça commence à tirer dans les pattes à mon avis pour l'il ya calme et jeanne premier rail devant clément davy on a un champion on affine et on a périchon de l'être ils sont tous là les copies 10 derrière pour amener peut-être brian coca il n'a plus un qui met un relais il ya n'a plus un qui met un relais mais ouais vu qu'on est deux forcément ça leur fait peur allez on va essayer d'y aller comme ça avec calme et jeanne et peut-être amener tous et avec nous reformer un nouveau groupe ouais ouais là c'est bon ça c'est bien on est sorti à deux ça évite un au moins les autres voilà il ya le plus il ya les plus forts qui vont rentrer c'est peut-être jérémy le croc qui va pouvoir faire la différence et derrière il ya toujours ce peloton où on figure on est on est devant en tout cas avec toujours lignan calme et jeanne qui continue cet effort là on est toujours les une minute 17 honnêtement ça tient bien il ya toujours cet écart à 40 km de l'arrivée on va retenter avec un nouveau coureur à la fin de ce tour je pense ça peut sortir si on peut faire sortir par exemple un mec comme benoît cosne 3 ça serait ça serait parfait on mettra champ poussin on va faire ça champ poussin qui va venir protéger marc sarro marc sarro qui va rester là dans les premières positions attention au peloton quand même qui essaye de qui s'est allongé on a perdu quelques coureurs là et à cette petite accélération et ça revient fort là d'un coup 30 secondes calme et il faut continuer lignan allez calme et jean on va le faire continuer arnaud des marées là pour le moment il est au chaud arnaud des marques c'est impressionnant rien lâché superbe placement et on va tenter une attaque en force toute façon avec avec notre cour à les jérémy le croquis c'est d'y aller on va y aller avec avec benoît cosnefroid au bon moment allez et si on peut y aller là voilà en force allez benoît benoît qui est sorti en puissance là qui va rentrer sur ses équipiers allez il faut prendre la roue là de damien tous et maintenant qui va mettre le relais allez ça c'est bien lillian calme et jean terminé mais excellente pour le moment ce qu'on fait superbe performance lillian calme et jean il va s'arrêter c'est terminé pour lui excellente course et c'est damien tous et qui relais avec benoît cosnefroid dans son sillage 20 secondes 20 secondes cavania qui va ramener tout le monde cavania il ramène tout le monde et on va en remettre une rien qu'avec nos coureurs là allez jérémy le croc il ya encore les meilleurs qui qui suivent avec le croc et derrière voilà ça permet quand même de faire des petits de petits écarts des petites différences le peloton quand même qui a perdu pas mal d'éléments on n'est pas tout à fait au complet et on voit que devant un tout cas damien tous et il a vraiment fait l'effort allez ça essaye de rentrer derrière ça rentre pas pour le moment et c'est en train de rentrer peut-être avec rosetto simon qui vont tenter un coup oui mais il ya des coups qui se tendent dans ce final de championnat de france on a un damien tous et qui pour le moment c'est pas encore écarté totalement et nous on a des coureurs encore bien bien présents c'est les fdj qui contrôle toute la course et allez on va relancer nous avec benoît cosnefroid une petite une petite relance c'est terminé là pour damien tous et et julien laphilippe qui contre et le compte la de junior la philippe pour suivre peut-être benoît cosnefroid il avait battu l'année dernière benoît cosnefroid sur sur la bretagne classique ouais julien c'est compliqué il s'est écarté derrière mais ça va être dur pour tenir avec avec bebe derrière il ya encore du très beau monde pour nous est ce qu'un petit aurélien paré peintre ne pourrait pas tenter un coup là et dans tous les cas il faut tenter une course du dur et faire exploser tous ces mecs là celui qui est bien pour notre équipe c'est marc sarro dorian godon est très bien aussi mais aurélien paré peintre peut tenter quelque chose allez on va on va essayer là de revenir de se placer dans la roue de cosnefroid cosnefroid qui va mettre un démarrage tout en force là maintenant allez aurélien paré peintre est dans la roue et il va essayer d'y aller aurélien maintenant allez on va écarter benoît cosnefroid on y va avec aurélien paré peintre allez à 17 km de l'arrivée on rentre dans ce dernier tour la toute façon c'est le tout pour le tout qu'il faut tenter il est où parfait pour le moment marc sarro parfait 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 clément venturini en plus est encore là et on est repris on est repris avec aurélien paré peintre il nous reste la chance dorian godon dorian godon ça peut être la chance mais ouais quand on voit quand même comment ça amène là du côté des arkea ça me fait un peu peur et pourquoi pas en mettre une là avec dorian godon tout en puissance maintenant alexis goujart florian sénéchal julien simon ouais ça c'est un beau groupe là qui peut sortir avec nous ouais ça c'est un beau groupe qui peut sortir avec nous il ya également stéphane rossetto voilà si ça te relaie ça ça peut aller loin ce groupe derrière l'air qu'ils sont monstrueux l'air qu'ils sont tous la voclin riz ou pichon grondin russo non ils sont tous tous ensemble et florian sénéchal qui a tenté le compte c'est encore très rapide pour le lancer des échelles attention à lui quand même encore une fois c'est repris encore une fois c'est repris nous on va être obligé de jouer une une carte au sprint avec marc sarro peut-être ce que dorian godon il peut rien faire allez sénéchal simon qui sont repris ce que dorian godon peut mettre un contre décisif là maintenant à 7 km et demi de l'arrivée ça me semble compliqué quand même mais on va essayer avec dorian godon allez en sortie de virage là bas pile au moment où pichon ses cartes regardez comme c'est compliqué on essaye de mettre en puissance cette attaque ça ne fonctionne pas ça va donc être pour tout pour marc sarro maintenant tout pour marc sarro qui doit être là normalement il est en train de se replacer marc sarro bien positionné à les clément venturini d'ailleurs qui va commencer à accélérer je vois pas où est marc sarro alli en train de se replacer s'attendent des attaques clément russo qui est en train de très très bien lancé hugo offstater et non on va faire notre sprint maintenant avec marc sarro il faut lancer de très très loin on l'a vu avec ce final sarro qui est devant le retour dans nos démarres est ce que ça va tenir pour marc sarro jusqu'au bout peut-être ça va être chaud ça va être chaud mais c'est marc sarro qui est champion de france devant nos démarres et florian sénéchal on retrouve ensuite offstater rudy barbier qui était très disquée clément russo clément venturini qui vient faire une neuvième place et nos coureurs qui vont qui vont pouvoir célébrer mine de rien ce titre belle victoire quand même belle victoire de marc sarro on a lancé au bon moment mais bon moi j'aurais pas voulu la remporter comme ça je préférais remporter avec un peu plus de un peu plus de sus un peu plus de suspense nommer vers avec une attaque décisive dans le final les fdj ont fait du bon boulot mais on les a vraiment vu absents dans le final et malheureusement les arcs et a n'ont même pas de podium puisque c'est qu'elle termine au pied du podium de ce championnat de france c'est c'est dur pour lui un pur hugo pour hugo offstater on le voit là il manquait de puissance c'était vraiment arnaud des marins qui m'a fait très très peur et florian sénéchal aussi est très puissant ah non il est là hugo offstater autant pour moi là c'est clément russo regardez la puissance de démarrer qui est pas loin de nous sauter sur la ligne et même sénéchal qui revient beaucoup beaucoup de vitesse on a lancé le sprint très tôt pour avoir le petit effet d'élan aussi de cette de cette bosse et c'est marc sarro qui s'impose à la surprise générale parce que en vrai honnêtement je vois vraiment arnaud des marques a une énorme perf enfin une énorme paire pas spécialement une énorme paire mais en tout cas une victoire on vient faire 10e aussi clément venturini qui a bien été utile dans le final marc sarro qui qui vient chercher ce titre le sprinter de l'équipage et 2 r bon j'aurais vraiment préparé le jeu peut-être avec un coste neuf pro comme on a essayé avec godon avec cause neuf roi on a essayé aussi avec damien tous et paris et avec énormément de coureurs avec le relais de calme et jeanne ça va pas fonctionner donc ben on a attendu le sprint et on s'impose finalement c'est plutôt cool j'espère en tout cas les gars que ça vous a plu si vous voulez également la star list le fichier de star list n'hésitez pas à venir sur le discorde vous avez normalement le lien dans la description et dans la description de la chaîne pour pour le rejoindre et dessus je vous donne le petit fichier et je vous explique où le maître pour avoir la star list officielle de ce championnat de france moi les gars je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde bye bye